Des costumes de carnaval sélectionnés avec rigueur par les adhérents de Chiriband sont exposés pour la première fois en Guyane. Entre les instruments musicaux, les 60 tenues hommes et femmes proposent un voyage inédit dans la vie du groupe trentenaire. Qu'il soit de passage en Guyane aux résidents de Matoury, le grand public est conquis par ses robes de Touloulou et de Tololo aux couleurs chatoyantes. C'est de la haute couture et s'il était possible d'avoir des expos comme ça sur la Guyane, permettre aux gens de découvrir davantage le savoir-faire des personnes d'ici, ce serait quelque chose de formidable. Je suis venu leur apporter mon soutien et mon compte envoyé, donc ils étaient capables à envoyer tout, pas tout. Donc à chaque parade, souvent pour la grande parade, ils étaient présents et je suis venu leur apporter mon soutien. Et puis mon fils, comme ça l'année, comme ça nous préfère, entre Covid et carnaval, mais voilà, voilà une belle exposition. Vivant dans l'Hexagone, je suis venue quelques jours en Guyane, donc c'est avec plaisir que je découvre ces magnifiques costumes. Donc ouais, ça fait chockeur l'ambiance y est, il manque juste le défilé carnavalesque. Mia utilise les ciseaux et la machine à courbe avec perfection au dié de ses amis. Avec quelques bénévoles, la styliste fabrique les coiffes et confectionne des centaines de tenues en s'inspirant de faits de société et de rencontres inédites. Les voyages, l'actualité, une chanson, on peut venir. Donc je vous donne l'exemple de cette robe, toute couleur pour une même identité, vient d'une chanson de M. Nugent. Mia et ses acolytes ont déjà réalisé plus de 500 tenues et accessoires pour les 80 membres régulièrement inscrits dans l'association. L'exposition de Chiriband s'achève ce mercredi-descente à 13h. Les responsables souhaitent continuer à exposer leur création dans une salle, mais ils veulent surtout participer activement aux grandes parades et aux traditionnels défilés du dimanche. Musique